oh là 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 je suis dans la forêt avec chevreuil avec le monsieur chevreuil qui a vécu sept ans vraiment pleinement avec les chevreuils dans la forêt tu m'as amené ici chez toi c'est dans ta forêt où tu as vécu avec les chevreuils tu as tellement à nous enseigner surtout dans une période quand je suis extrêmement touchée c'est vraiment c'est tellement de la chance de pouvoir te rencontrer et c'est fou quoi tu as écrit tu avais fait une petite vidéo comme ça et je l'ai vraiment beaucoup partagé parce que c'est ce que tu as vécu ce que tu as compris ça dépasse tous les enseignements apprentissage tout 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 quelque part qu'on peut avoir de l'extérieur quoi donc tu l'as vraiment vécu tu es parti chez toi tu avais 18 ans et je te laisse volontiers parler raconter un petit peu ta vie avec les chevreuils en fait oui c'est quand je suis parti en la première fois en forêt j'ai fait d'abord la connaissance avec la forêt c'est pas les chevreuils que j'ai rencontré en premier on doit d'abord se rencontrer avec un environnement on a une tendance aujourd'hui à parler de notre environnement alors qu'en fait quand on quand on arrive dans la forêt ce qu'il faut c'est bien c'est bien s'imaginer que il ya différentes strates de cette forêt et là le premier contact qu'on a c'est les éléments ensuite on va rencontrer pourquoi pas les arbres les premiers animaux les insectes et les chevreuils en fait viennent en dernier mais pour pouvoir voir un chevreuil ou voir un cerf il faut déjà consentir à se déroutiniser et il faut surtout consentir à ne pas vouloir les voir au départ si si on pense très fort à eux on va devenir plus anxieux et le fait d'être anxieux ils vont pas comprendre parce que c'est ça transforme notre odeur nous notre odeur elle est unique mais on peut légèrement la modifier en fonction de ce qu'on mange de ce qu'on vit de ce qu'on pense et une pensée c'est égal à une odeur pour quand ils vont renifler notre odeur ils vont ensuite évidemment le goût aussi de notre odeur et si on est stressé on aura une odeur plutôt acide si on est heureux on aura une odeur plutôt sucré et trop trop de bonheur ça peut même rendre trop acide aussi donc il faut trouver un espèce de juste équilibre qui leur conviennent sinon ils sont un petit peu comme les chats quand on a mal quelque part où ils vont venir sur nous pour essayer de faire les pelotes et un petit massage les chevreuils ont à peu près la même sensibilité et ça fait que c'est un long périple quand on décide de partir vivre en forêt pour pouvoir voir et vivre avec eux en fait il faut pas arriver en conquérant il faut vraiment se arriver humblement et se dire que on n'est pas les grands gagnants c'est tu fais l'expérience de d'une marche pieds nus en forêt il ya des endroits où tu n'iras jamais parce que tu as une vulnérabilité et pour moi découvrir ses forces c'est avant tout accepter sa vulnérabilité on est fort que quand on sait qu'on est vulnérable en fait c'est c'est toute la leçon de la nature c'est ce que je disais tout à l'heure quand quand on veut voir un chevreuil il faut tout faire pour ne pas le voir c'est à dire que moi j'étais dans la forêt et j'ai commencé à me nourrir des plantes sauvages je découvrais mon environnement je me suis créé un territoire sur ces territoires là il me fallait une énorme variété de plantes il fallait que je puisse faire des réserves entre les fen les glands les châtaignes les noisettes toutes les plantes ensuite c'est que du c'est que du bonus mais il faut comme une base et quand on commence à avoir un petit peu confiance en soi et qu'on commence vraiment à devenir un homme des bois là les autres animaux commencent à s'intéresser à nous parce qu'on laisse notre odeur partout parce qu'on a des territoires communs parce que on peut pas trouver des plantes en pleine forêt on les trouve plus facilement sur le bord des allées forestières on les trouve dans les clairières et on va se retrouver aux mêmes endroits au même moment avec les autres animaux et ça ça fait en fait des petits contacts et comme nous on va partager un repas eux ils vont apprécier aussi le fait de pas forcément être seul et on a ce pouvoir en tant qu'humain de pouvoir être copain avec tous les animaux sauvages j'ai jamais vu un écureuil sauvage être copain avec un chevreuil ni un sanglier de copain avec un chevreuil j'ai assisté à quelques entraides mais c'était jamais une grande amitié alors que quand on vit en tant qu'humain dans la forêt il ya quelque chose qui fait que tu relis tout exactement une espèce de trait d'union et c'est quelque chose qui m'a profondément marqué moi quand je quand je vivais dehors c'est que justement on a cette espèce de pouvoir qu'on a complètement oublié aujourd'hui parce qu'on est égocentré parce que on est très narcissique qu'on se croit les plus puissants alors qu'en réalité on a oublié qui on était on a oublié ce que c'était que d'être humain dans nos sociétés le le pouvoir d'un individu c'est aussi le pouvoir de créer une société c'est les individus qui forgent la société et c'est pas la société qui fabrique les individus donc c'est la somme de toutes les valeurs qui fait que on peut vivre dehors ou qu'on peut vivre en société et moi j'avais certainement une valeur particulière pour les chevreuils et les chevreuils avaient une valeur particulière chacun d'entre eux en tout cas pour moi et quand j'ai rencontré d'aguet le premier chevreuil qui m'a fait confiance je savais pas encore toutes les plantes qu'il fallait manger je connaissais pas tous les endroits où cacher ma nourriture je connaissais pas grand chose en fait à la forêt et lui m'a appris à sélectionner ma nourriture quand je cueillais une plante que je trouvais bonne lui venait à côté de moi et il mangeait très lentement et puis ça me permettait de découvrir les feuilles de ronces surtout en fait les feuilles de ronces je savais pas du tout comment les préparer en fait soit on les fait bouillir mais ça fait juste une tisane soit on les mange mais il ya des feuilles qui sont un peu plus noires des feuilles qui sont un peu plus vertes et il ya des tannins dans les plantes et quand on veut les sélectionner eux ne mangent pas n'importe quelle feuille donc il faut savoir les sélectionner j'ai pas toujours tout compris chez daga non plus parce que c'est un jeu roi qu'il y avait c'était ton maître quoi ton enseignant de la nourriture exactement et puis il m'a aussi montré comment dormir en forêt il m'a appris des petits cycles moi je croyais que je pouvais dormir huit heures d'affilée dans la forêt et lui m'a montré quand quoi il fallait dormir une heure ensuite on se relève on va glaner ça et là quelques plantes et puis on revient on se remet ailleurs on redor bon lui il rumine moi je méditais chacun son truc et puis ça permettait vraiment d'avoir une espèce de de cohésion une fusion au début il était très très loin et moi je me posais là et puis j'étais tout seul dans mon coin mais il m'acceptait et puis à force de l'observer de regarder et puis même parfois voilà il se levait pas pendant peut-être deux ou trois heures donc moi je me levais puis il m'observait il voyait bien que j'allais pas vers lui j'allais toujours dans le sens opposé fait qu'il avait bien compris que je voulais tu voulais pas du tout non c'était pas en fait c'est il ne m'intéressait pas mis à part le fait que je pouvais peut-être copier deux trois trucs sur son mode de vie mais ça il s'en est très vite rendu compte c'est si on va dans un dans un pré avec des chevaux des poneys des ânes si on va directement vers lui on arrive en conquérant c'est tuer ma chose d'une certaine manière alors que si on rentre dans le pré et que on fait mine de l'ignorer qu'on va dans un endroit et qu'on va cueillir deux trois plantes là c'est lui qui va venir c'est à dire mais qu'est ce qu'il fait et c'est cette curiosité là qui a vraiment permis de vivre cette cette villa qui a eu pour moi a été quelque chose d'unique avec les chevaux parce que c'était notre curiosité mutuelle sans vouloir se posséder les uns les autres sans vouloir se se contrôler c'était quelque chose où chacun fait ce qu'il a à faire mais quand il ya un problème on est là c'est c'était quelque chose de génial ils m'ont appris à c'est pas à sentir mais à ressentir quand j'étais avec avec six pointes ou que j'étais même avec l'étoile puisque l'étoile a été une petite chevrette très on va dire très aimante mais elle a été elle m'a montré là le côté nourricier de la forêt le côté protecteur elle était c'est peut-être le côté féminin qui fait ça mais elle était plutôt bienveillante elle n'était pas dans le côté oui voilà c'était pas le côté baroude où je suis le plus fort et on va faire les imbéciles voilà c'était très doux très en douceur et avec elle j'ai appris énormément de choses mais j'ai appris toutes les subtilités de la forêt c'est comment ressentir d'où vient le vent c'est écouter le silence parfois quand il ya la pluie qui arrive hier d'ailleurs j'étais j'étais en forêt il y avait un nuage qui arrivait mais on voyait pas dans la forêt et d'un coup il n'y avait plus rien il y avait du vent comme là et d'un seul coup plus rien et ça souvent ça veut dire que dans deux ou trois minutes après il pleut mais il faut le savoir parce qu'il faut ressentir écouter il ya l'odeur aussi il ya toute l'odeur de l'humus qui est très particulière quand en fonction de là où on se met quand il fait très froid si il neige aussi gèle on va plutôt aller vers des sapins ou des pins s'il fait très chaud on va plutôt aller vers des êtres ou des chaînes on sait où est l'eau on sait où est le froid on sait où est la chaleur on sait où gagner parfois un ou deux degrés il ya des microclimats dans la forêt donc c'est c'est toutes ces subtilités là il faut savoir utiliser ses sens la vue est peut-être la moins importante d'une certaine manière parce que c'est la seule chose qui s'est dégradée chez moi quand je suis sorti de la forêt tous mes autres sens étaient développés mais la vue je suis devenu de plus en plus niop et ça c'est dû à la verticalité on n'a pas le choix c'est on est toujours dans un environnement où il n'y a jamais d'horizon donc le corps s'adapte mais au profit d'un autre d'un autre sens donc j'ai plus développé louis j'ai développé plutôt touché il ya pas mal de choses que j'ai plus développé que que la vue et là par exemple donc tu as tu as dit avant chaque chevreuil tu as apporté tu as enseigné quelque chose une diversité un peu comme chez nous les humains on est aussi tous divers et il s'agit en fait de comprendre quels sont nos dons nos talents nos capacités aussi et je pense c'est naturel chez eux parce que c'est donné oui parce que c'est c'est dans le c'est dans le don de soi d'une certaine manière c'est c'est pas dans le profit pas dans le fait de qu'est ce que l'autre va m'apporter mais il ya une espèce d'opportunité à vivre avec quelqu'un qui fait que ensemble on est plus fort et parfois il y avait des chevreuils qui étaient très puissants qui étaient un petit peu plus méfiant par rapport à on était de bons amis mais de la venir me voir et me relécher c'est hors de question donc il essaie le loisir à d'autres de le faire et les chevreuils qui eux étaient les plus dégourdis et qui étaient les eux avaient remarqué qu'ils avaient plus de possibilités à vivre avec moi parce qu'ils étaient moins ennuyés par les grands par les plus anciens chevreuils tout ça en fait était un petit peu ça c'était naturellement mis en place parce que toi tu avais un rôle comme eux ils avaient chacun un rôle tu avais ton rôle exactement quel était ton rôle en fait moi mon rôle c'était de les suivre au début c'était tout bête mais mon rôle c'était d'apprendre mais mon apprentissage provoquait une forme de de gêne pour les autres animaux les plus puissants donc il y avait une espèce de protection je devenais un petit peu un protecteur des de certains chevreuils qui avaient remarqué ce petit pouvoir là et il y a aussi des choses il y avait des jalousie alors oui il y a il y avait fougère alors fougère c'est la copine de chévi et chévi c'était un chevreuil qui était super calin mais il faisait des chouilles à tout le monde même s'il connaissait pas il venait et voilà il embrassait tout le monde mais ce que beaucoup de chevreuils font pas forcément et lui il venait et une fois donc il y avait la copine d'un autre chevreuil meuf qui était là et lui bah tout bêtement il vient la voir et puis il fait des petites léchouilles et fougère arrive dix minutes après mais elle est arrivée et j'ai vu sa tête elle s'est arrêtée nette elle a regardé lui il s'en est rendu compte au moment où il a commencé à aller vers elle elle est partie pendant trois jours elle a fait la tête ah oui carrément et elle était jalouse ça j'étais enfin il ya des choses parfois où on est après les revenus tu as vu quand elle est revenu du comportement qu'elle a eu si doré n'était en fait ça s'efface tout naturellement mais c'est pas ils ont des sentiments comme nous ils ont ils ont des coups de gueule ils ont des coups de mou ils ont voilà il ya aucune différence la seule différence qu'il y a entre eux et nous c'est que nous on les juge c'est la seule différence quand on quand on vit avec les chevreuils en fait c'est un animal qu'on pourrait comparer un peu au goéland d'une certaine manière c'est un animal qui avant était très sauvage et c'est un animal à cause de l'urbanisation on a on a détruit quasiment entièrement son habitat et il a fallu s'adapter pour ça et il a trouvé le moyen de de s'approcher des humains trouver un espèce d'équilibre entre le tourisme la vie sauvage et puis le bonheur d'être juste heureux en fait et les chevreuils ont un peu ce comportement là de plus on détruit la forêt plus ils ont une tendance à aller vers la ville ou vers des endroits urbains parce que déjà ils nous en veulent pas et puis on leur fait découvrir des endroits qui sont parfois mieux encore que la forêt et dans la le long d'une autoroute donc ils ont une curiosité une ouverture d'esprit comme ça oui oui je me suis persuadé que si on voulait aujourd'hui on pourrait créer des corridors biologiques et que nos villes soient ces corridors biologiques on essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait le sauvage et le citadin soit en fait ces deux mondes qui peuvent fusionner et je suis persuadé qu'il ya beaucoup de gens en ville qui seraient très contents d'avoir une ligne verte qui traverse la ville ou en tout cas à proximité avec des bancs avec une vie humaine qui partage la vie sauvage et les animaux utiliseraient très volontiers ce couloir là aujourd'hui pour traverser une idée mais oui on peut on peut tout faire c'est juste qu'on a créé le manifeste de la nouvelle terre de new earth manifesto et là on pourrait l'intégrer ça ah oui parce que toi tu sais c'est et ce serait tout à fait possible c'est exceptionnel oh là là c'est c'est super beau comme idée les animaux sont capables de faire la différence par contre ils savent à ce moment là il faut pas les approcher parce qu'ils vont avoir peur donc c'est important c'est eux qui viendront c'est tout comme à la mer quand on va à la mer est ce qu'on se pose la question si les goélands ont peur ou pas c'est souvent les goélands qui viennent nous shipper le sandwich plus que nous qui venons les enquiquiner donc il ya c'est à eux de faire il ya des règles à respecter alors préparer quelque part l'espace et après c'est à eux de ils sauraient très bien à quel moment ils viennent quand ils viennent pas parce qu'ils ont cette sensibilité oui puis le aujourd'hui on parle beaucoup de bénéfices risques mais on peut très bien parler de d'une forme d'offrande d'une certaine manière c'est qu'est ce que je peux bien lui offrir pour qu'il soit heureux chez moi quand on invite des gens on va penser qu'est ce que qu'est ce que je vais bien pouvoir faire pour le rendre heureux là qu'est ce qu'on peut faire on peut très bien créer des zones vertes avec pour les chevreuils des arbres fruitiers avec des ronces avec des plantes qu'ils trouvent pas forcément dans la forêt qui peur et qui pourraient très bien leur apporter un complément pour pour les écureuils leur mettre des arbres qui leur conviennent pour les blaireaux pareil les renards en fait on peut les faire venir et les intégrer à notre environnement c'est à nous de savoir comment faire pour ne pas trop se contraindre et voilà c'est c'est tout à fait possible et tu crois que c'est possible avec les villes existantes est ce que c'est possible oui c'est possible on peut on va condamner quelques routes peut-être simplement les réduire puis ouvrir de nouveau laisser venir l'humus et puis effectivement il y aurait peut-être des accès piétons seulement pour quelques bâtiments et puis des routes entières à travers paris par exemple on peut très bien on peut très bien imaginer on est capable de le faire pour les jeux olympiques je te remercie pour cette idée tu as vu avec les jeux olympiques on est capable de transformer certaines zones on peut très largement le faire pour la nature de toute façon il faut bien s'imaginer que la nature la forêt la nature c'est un concept humain ça n'existe pas la nature c'est moi c'est toi c'est tout le monde donc pour le coup c'est un autre environnement que que l'on que l'on modifie il faut bien s'imaginer qu'il faut je sais pas offrir quelque chose pourrait pour pouvoir mieux recevoir mais si on n'attend rien en retour mais on ne peut pas oui on peut pas considérer la forêt ou la nature comme un comme un bien commun ou comme quelque chose de ce genre là c'est la nature c'est un investissement ça coûte cher si on est un état évidemment ça coûte cher mais il faut il faut bien que les états maintenant se disent que il faut que ce soit un investissement continu parce que les les fruits de cet investissement tomberont dans des décennies c'est un petit peu comme quand on plante un arbre on n'a pas les fruits tout de suite mais on respecte cet arbre là il va grandir donc si je coupe cet arbre là pour en faire du bois de chauffage j'aurais plus d'arbre quel est le meilleur rapport par rapport à la vie que je peux m'offrir et que je peux lui offrir on est tous liés les uns les autres donc il faut vraiment que les gens s'investissent aujourd'hui ont après les après tous les confinements qu'on a eu les gens ont réinvesti les espaces naturels mais il faut aussi qu'ils s'investissent différemment en prenant conscience que même si on peut pas donner d'argent pour la nature on peut très bien aussi planter des arbres on peut très bien entretenir la nature on peut très bien on va les discuter avec les mairies mais oui on prépare un projet mais aujourd'hui les forêts on peut très bien à ramasser parfois un peu le bois mort qui a quand il ya trop de bois mort c'est tout aussi terrible que quand il n'y en a pas du tout il faut laisser de l'humus il faut laisser la décomposition mais aujourd'hui on a un rythme très industrialisé on industrialise beaucoup la forêt on industrialise les champs on industrialise la vie en général et je trouve que il faut désindustrialiser la vie c'est pas une voiture qu'on construit c'est avec des personnes non humaines qu'on travaille avec lesquels on travaille quand on est avec un arbre c'est pas un bout de bois c'est un être vivant donc on doit le respecter et quel est son rapport à la vie par rapport au mien quel est son rapport au temps par rapport au mien comment est-ce que je peux le considérer pour mieux le respecter c'est tout c'est toutes ces valeurs là parce que moi j'aime j'adore les chevreuils je les aime beaucoup mais ce serait pas les aimer si je ne respectais pas leur environnement donc mon environnement et quand on a un immeuble en béton c'est naturel d'une certaine manière ça vient de ça vient du sable c'est du sable tout est transformé on a une tendance à croire qu'on crée alors qu'en fait on transforme tout et il ya beaucoup d'animaux qui se réfugient un petit peu plus haut qui viennent près des tables de pique nique parce que les gens oublient de trois trucs il ya des abris j'ai déjà vu trois chevreuils en pleine orage qui étaient sous l'abri parce qu'ils voulaient pas se prendre l'eau il s'adapte parce qu'il se trouve que c'est plus sympa de ne pas être mouillé que d'être mouillé ils découvrent et ils sont très observateurs donc il faut grâce à ça créer des liens moi j'essaye d'avoir une connaissance relationnelle avec la nature et vivre avec les chevreuils ou vivre avec n'importe quel animal ou même avec un arbre c'est avant tout se comprendre soi même on a une en fait notre conscience à nous elle est très particulière parce qu'on va se dire ben voilà la forêt c'est un environnement mais tu peux pas comprendre la forêt si tu n'es pas compris toi même ce qu'il faut c'est réussir à à dire ma micro écologie à moi mon corps mon âme c'est quoi qui je suis qu'est ce que je veux faire et quel est mon rapport à l'autre et quand on commence à vraiment se découvrir à se connaître quand on connaît notre premier environnement notre micro écologie notre corps alors oui on peut découvrir les le cercle des autres personnes parce que le cercle ton cercle va venir sur le mien et puis ensuite on se rend compte on a des valeurs communes de tous et c'est ça qu'il faut développer ça c'est l'humus exactement c'est l'humus qui collabore comme ça toujours en fait tout tout collabore tout tout comme ça et en nous on s'est totalement j'ai compris en nous on s'est mis hors sol ah oui mais c'est tout à fait ça c'est moi c'est souvent ce que je dis c'est que c'est j'ai eu des j'ai eu des journalistes et puis des personnes qui sont très peu nombreux mais des gens qui ne croient en rien c'est très triste de ne croire en rien qu'on dise je ne veux pas croire ça peut se comprendre mais ne croire à rien la vie elle est vide ces gens là me disaient mais oui j'ai déjà étudié des chevreuils ça ne marche pas j'ai une personne là de l'inra je crois qui m'a envoyé un mail et puis qui est complètement contre moi et qui dit mais ce n'est pas possible de vivre avec les chevreuils alors elle n'a pas lu mon bouquin elle n'a pas vu mes vidéos elle n'a rien vu de tout ça mais elle en fait elle étudie les chevreuils comme on étudierait un cheval domestique d'une certaine façon ces chevreuils sont dans des cabanons ils sont dans une grande prairie et évidemment le rapport aux chevreuils n'a rien à voir avec celui que moi j'ai connu mais parce qu'en fait elle étudie des tomates hors sol et moi je suis en train de lui dire que ce que j'ai vécu c'est des tomates qui poussent dans la terre et elle n'y croit pas puisqu'elle n'a jamais vu une tomate pousser dans la terre c'est pas ouvert voilà c'est il ya mais je me souviens d'une phrase où il ya une personne qui disait mais en fait je suis un petit peu comme un comme un chien qui qui a vu un arc en ciel c'est en fait tous les chiens voient en noir et blanc mais c'est ça et il me dit mais moi je suis quand même un chien qui a vu un arc en ciel quand je le raconte aux autres chiens il n'y en a aucun qui veut me croire puisqu'il ne voit pas la couleur lui il est en train de leur raconter un monde magnifique et coloré et les autres ils sont dans leur petit monde très très terne et c'est dommage c'est en fait avec un peu d'ouverture d'esprit ils verraient la couleur oui c'est ça donc l'ouverture d'esprit ça c'est la recette ah oui il faut simplement s'intéresser s'intéresser et puis de dire oui mais l'autre peut-être ce qu'il dit c'est vrai exactement faut partager faut faut pas hésiter à se mettre dans la difficulté et à revenir à des à des bases je dis pas qu'il faut tous vivre en forêt et puis faire des feux et vivre comme Cro-Magnon on pourrait pas de toute façon parce qu'on a évolué d'une certaine façon qui fait que on a plus cette cette sensibilité les gens ne pourraient pas revenir en arrière même les chevreuils aujourd'hui les chevreuils qui vivent moi dans ma forêt là ne pourraient pas revenir en arrière vers une forêt plus primaire ah oui c'est impossible l'évolution a fait que d'accord par exemple les chevreuils au début avaient des canines ils aiment le luxe tout le monde aime le luxe c'est ça le truc c'est qu'ils aiment les forêts luxueuses si on leur offre une forêt avec beaucoup d'arbres fruitiers qu'on leur offre une forêt avec beaucoup de ronces et que d'un coup on les met dans une forêt de pins ils vont déprimer ah oui par contre tu crois que dans une forêt comme ça c'est totalement ce sera totalement possible de de mettre des arbres fruitiers un petit peu où il ya des clairières oui c'est possible et puis c'est aussi à nous en tant qu'humain de le faire parce que pour les chevreuils pour les chevreuils pour nous pour pour tout le monde en fait parce que ce que je fais pour moi je le fais pour les autres et ce que je fais pour les autres évidemment je le fais pour moi mais ce qu'il faut pas oublier que les forêts que l'on considère comme étant normal aujourd'hui en fait ne sont pas le paysage originel mais les chevreuils qui vivent aujourd'hui qui naissent aujourd'hui connaissent cette forêt là mais moi je l'ai connu beaucoup plus sombre avec beaucoup plus d'arbres oui ils avaient encore les canines non ils avaient plus de canines ça fait quelques millions d'amis qu'ils sont perdus il y en a encore quelques-uns mais il faut aller en asie pour les découvrir il ya des il ya des évolutions possibles mais aucune régression ça ne marche pas la régression on va revenir peut-être parce que je l'ai pas lu mais j'ai entendu que tu as tu étais la garde des bébés des fois oui ça s'est fait avec une chevrette en fait ça a toujours été compliqué avec les d'avoir la responsabilité de la garde d'un enfant c'est déjà c'est impossible de les tenir donc en fait on ne fait que marcher derrière eux la seule chose que je peux faire c'est c'est chouiner pour appeler la mère ou aller la chercher mais en aucun cas je peux leur donner un ordre puisqu'ils savent très bien que je suis pas un chevreuil donc ils vont dire tu sors d'où toi tu es un humain tu n'as rien à nous dire donc c'était compliqué en plus il y avait ce rapport où la chevrette qui m'a permis de faire ça c'était quand même sa quatrième portée c'était sa quatrième portée donc elle avait toute l'expérience par rapport à moi mon comportement la première fois qu'elle a eu un enfant elle me l'a présenté quand il avait trois mois ensuite elle me l'a quand elle eu sa deuxième portée comment tu peux expliquer comment elle t'a présenté ça veut dire elle est venue proche de toi elle a laissé en fait elle en fait ils font jamais dans le dans la présentation c'est à dire que tout se fait d'une manière très subtile ces animaux qui sont très subtils dans leur manière de vivre dire que on a l'habitude de marcher derrière magali parce que elle n'a pas peur puis du coup elle attend ses petits donc jusqu'à ce qu'elle les mette au monde elle n'a pas peur mais quand elle les met au monde d'un coup elle va garder ses distances et puis un jour je vais manger et puis je vais voir qu'elle est là même pas de trois mètres et là elle va pas bouger les fans vont venir et puis elle va regarder elle va continuer à manger quand si de rien n'était et là les fans ils vont commencer à découvrir leur environnement ils vont me regarder ils ont la trouille et ils commencent à faire leur petit tour puis il y en a un qui est toujours plus curieux que l'autre qui commence à se ramener il veut pas toucher au début et puis il repart et puis il dit oh là comment est-ce que je vais faire quelle odeur ça a et quelle texture ça a il se pose plein de questions parce qu'il ne me connaît pas mais elle elle les laisse faire en fait elle a les oreilles si on regarde elle a les oreilles qui sont braquées au début parce qu'elle veut écouter et elle veut savoir mais elle édifie oui c'est elle essaye de de pas de pas imposer ni de faire de présentation en disant voilà maintenant je te permets il n'y a pas de permission c'est une ouverture je te fais confiance maintenant mais c'est aussi de rien n'était on s'en rend pas forcément compte c'est après qu'on se dit c'est quand même dingue parce qu'en fait elle m'a présenté d'une certaine manière ses petits et c'était bien réfléchi quand même bien avant elle les a pas mis en danger et ça ça se gagne la confiance se gagne d'année en année et quant à lui sa quatrième portée c'est vrai que la fête toujours alors la première fois elle en a eu un que j'avais appelé clara c'était une petite femelle et puis ensuite à chaque fois c'était deux fans et la toute dernière fois qu'elle a eu des petits c'était prunelle et espoir et en fait là les les deux sont sont devenus des amis plus tard mais il y a eu tout un long processus parce que c'est les fans ils ont une espèce de de peur innée de tout ils vont un écureuil c'est quoi ce truc là ils vont un blaireau ils vont pas forcément venir le voir tout de suite il leur faut du temps parce qu'ils ont un petit peu peur donc il faut faut les laisser découvrir faut pas aller vers eux moi je continuais ma vie je continue à accueillir mes plantes et puis si eux voulaient venir me voir ils venaient mais c'était pas à moi de faire cette démarche et pour toi c'était toujours conscient ce qui est en train de se passer ou est-ce que tu es devenu totalement un peu comme eux et tu as plus réfléchi à ça mais de toute façon en fait la réflexion l'oubli c'est on a plus conscience de ça moi j'étais persuadé que tout le monde pouvait le faire si je le fais tout le monde peut le faire et je me posais jamais de questions sauf quand on était sur les bords de chemin parce que je connais très bien mon espèce et je connais parfois le côté très sournois de certaines personnes humaines qui ont une tendance à être un peu cavalier avec la vie et je pour le coup je j'en avais conscience mais de là leur imposer quelque chose de les mettre en garde c'était plus plus long parce que justement j'essaie de le faire de manière très chevreuil et pas de manière très humaine quand on veut si je veux t'apprendre à manger une plante je vais pas forcément te dire ah bah tiens on va aller cueillir telle plante et puis et bon ça ça se mange pas mais surtout ne mets pas la bouche mais tu vois par exemple je vais faire ça je vais cueillir tu vois le petit quand il y a des petits bourgeons au printemps tu vois je vais cueillir je vais le mettre à la bouche je vais manger j'en prendre un autre mais je vais me mettre près de toi et puis je vais manger plusieurs fois si tu as une bonne réflexion et que tu as faim tu vas dire tiens je vais imiter je vais le faire mais si t'as pas de réflexion et que tu viens pas pour ça tu le feras pas donc qu'est ce qu'on va partager peut-être rien donc nos voix se séparent moi j'étais toujours demandeur et quand il faisait quelque chose j'étais toujours curieux de savoir ce qu'ils mangeaient où ils allaient et genre ils te montraient quoi voilà et c'était ça se faisait tout naturellement il n'y avait pas de il n'y a pas d'apprentissage humain comme on pourrait se l'imaginer avec non surtout mais pas ça la bouche j'ai déjà fait des promenades comme ça découvertes avec des gens des grands connaisseurs de la botanique qui disent ça ça se mange et puis ça c'est un goût de mandarin je vois tu vas prendre de la berce commune alors il te donne le nom latin et puis la racine on peut en faire ça et puis on peut cuisiner qu'ainsi c'est même dangereux je trouve de faire ça parce que ça peut il y a des gens qui qui peuvent avoir en fait avoir cru comprendre et se tromper de plante et c'est comme ça qu'ensuite on se retrouve à l'hôpital alors que si tu apprends on va dire sur le sur le vif avec quelqu'un et qui ne te dit rien mais qui mange lui la plante et qui en mange une bonne quantité si tu imites tu n'as rien à craindre c'est pour ça que j'ai dit toujours il n'y a pas des animaux qui arrivent à manger des choses toxiques pour nous ah si si les chevraies les chevraies les animaux de sylvie par exemple eux peuvent en manger moi si j'en mange c'est très dangereux et ça tu savais depuis le début il faut avoir des bonnes connaissances botaniques à la base quand même tu avais eu quelques tu t'es renseigné bah en fait j'avais plein de bouquins c'est pour ça que ça a pris du temps avant de venir complètement en forêt vivre en forêt parce que c'est on peut pas venir comme ça s'installer en forêt et puis dire c'est bon donc ton idée principale n'était pas du tout vivre avec les chevraies c'était venir vivre dans la forêt moi c'était vivre avec la forêt parce que retirer du monde parce qu'on avait un marre aussi un petit peu du monde oui et puis tu t'es dit voilà et tu dis aujourd'hui que c'est quelque part c'est pas logique qu'on n'ait pas le droit de venir vivre en forêt en fait la forêt est notre la liberté telle qu'on nous la présente n'est pas une liberté c'est une liberté juridique pour moi la liberté c'est pas la bonne c'est à dire que aujourd'hui par exemple on me dit voilà c'est comme ça ou comme ça mais c'est pas la liberté ouais dans notre société liberté égalité fraternité qu'on donne assez facilement et surtout le fronton de nos mairies pourquoi est-ce que si je ne veux pas faire partie du système je n'ai pas le droit d'en sortir ma première des libertés dans une société de liberté voilà si j'ai pas envie de fonctionner dans le système oui c'est ça que d'un coup je dis ok j'abandonne les fringues j'abandonne les cartes bleues j'abandonne ça c'est intéressant parce que tu as carrément abandonné les fringues aussi juste pour revenir vite là dessus oui quelquefois oui presque oui parce que tu avais juste un ou deux ça sert à rien d'avoir enfin oui t'as dit au début tu pars avec un grand sac à la fin tu remarques que tu n'as rien besoin vraiment non parce qu'en fait ton pantalon tu l'as toujours sur toi et puis tu vas aller dans un endroit où il y a un petit soit une flaque d'eau soit un plan d'eau soit tu l'enlèves tu le mets mais je veux dire qui va te juger même si tu es tout nu dans la forêt les chevreuils en fait ils ne font même pas la différence si tu es habillé ou pas oui bien sûr ils aiment bien je pense que c'est quand tu es tout nu ils ne regardent pas donc même si c'est plus honnête et les moustiques en fait les moustiques il y a des techniques c'est qu'aujourd'hui on est dans une société d'une grande hygiène alors c'est bien parce que ça nous fait vivre très longtemps parfois dans un pitot état mais ça nous fait vivre très longtemps moi je préfère vivre court mais en bon état chacun son choix mais tu vas prendre de la terre tu la mets sur toi quand il pleut ou que souvent en été quand il y a des moustiques il y a de la terre qui est un petit peu humide au sol tu la prends tu la mets sur toi ça fait une jolie couche d'argile comme ça voilà exactement et puis tu le mets et tu le mets partout en fait plus tu as de la terre plus ça t'isole ah oui bien sûr ça nourrit la peau ça fait la peau double son tout en plus c'est parfait on peut utiliser les éléments contre les tiques par exemple tu prends des fougères aigle tu les frottes sur tes jambes en fait les tiques tu les vois jamais sur les fougères aigle elles ne se mettent jamais en dessous c'est toujours là où il y a des ronces là où il y a des petites herbes mais jamais dans les fougères aigle donc tu n'as jamais chopé un tique ? si mais on lui l'enlève en fait l'épouillage c'est fait partie et pour voir derrière ? oh ben il y en a qui grossissent mais enfin quand elles deviennent grosses de toute façon on n'a plus trop le choix j'avais un petit miroir c'est pas d'accord en fait tu vis avec mais il n'y en a pas tant que ça il n'y en a pas tant que ça des tiques c'est les endroits dans lesquels tu vis tu les sélectionnes donc tu sais très bien que c'est dans les clairières que tu vas les avoir et à certains endroits mais tu te fais tes chemins donc quand l'herbe elle est couchée ça n'intéresse plus la tique de venir la tique c'est un problème à touristes d'une certaine façon parce que c'est des gens souvent qui ne sont pas du milieu qui viennent dans un autre milieu donc évidemment la tique devient un prédateur et la personne qui vient dans un autre environnement elle devient une proie c'est obligatoire on voit le regard aujourd'hui par exemple si tu dis que tu n'es pas vacciné tu deviens sauvage aux yeux des autres tu fais peur pourquoi ? parce que tu présentes un danger et quand tu emmènes des gens en forêt et que tu leur dis ben voilà on va traverser une rivière bon chez nous on n'a pas de sensu on a que des tiques mais enfin tu vas dans certains pays où il y a des sensu tu es obligé de les prendre dans les sensu sauf que la sensu elle a des des propriétés possibles d'y voici exactement donc c'est juste qu'il faut savoir comment faire pour se protéger qu'il y en a beaucoup par exemple dans les eaux stagnantes mais pas dans les eaux vives dans ta forêt c'est pareil tu as des tiques à certains endroits mais pas partout sauf que l'univers collectif fait qu'on a l'impression que voilà si là il y avait des tiques il n'y en a absolument pas tu peux te rouler par terre tu n'auras jamais de tiques par contre tu en auras si tu vas dans les herbes là-bas d'accord là il y en a et tu as senti que des fois tu devais te laver ou comment ça se passe alors bon je ne suis pas un grand je vais me faire ma crise d'adolescence très très tôt moi déjà le gamin ma mère me disait tu vas te laver oui oui je faisais comme tous les gamins donc au début on se fait avoir avec le robinet qui n'a pas coulé et après on mouille le gant je ne suis pas un grand fan du lavage de tous les jours je trouve qu'il faut avoir sa propre odeur qu'il faut quand on a une odeur parfois on sait qu'on est stressé parce que le simple fait de se sentir en fait il y a des fois où on se sent et il y a des fois où on ne se sent plus tout comme il y a des gens qu'on arrive à sentir et des gens qu'on ne sent pas et moi c'est très important de pouvoir sentir il y a quelque chose de peut-être très primaire là tu as un odorat donc tu me sens en fait aussi oui surtout qu'en plus j'ai le vent qui vient comme ça et même là aujourd'hui j'ai peut-être mis quelque chose là mais je n'ai pas du tout mis de parfum comme ça mais tu sens mon odeur oui et puis tout à l'heure quand on s'est rencontré tu n'as pas une odeur agressive donc ça met en confiance d'accord mais il y a des gens qui mettent un il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes et qui mentent aux autres c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir une odeur très très douce très sympa mais ils font un métier genre commercial et ils vont mettre un parfum très agressif et c'est très incohérent quand on discute avec eux parce qu'on sait qu'au fond le bonhomme il est gentil mais son parfum est d'une agressivité incroyable parce qu'il pique les naseux comme dirait l'autre et on se dit mais qui il est en fait et en fait il ne fera pas sa vente avec moi ce qui m'a menti de base je préfère avoir quelqu'un d'honnête et qui dit bon ben voilà on peut sentir bon c'est très agréable de sentir bon on peut prendre le plaisir d'un bain et puis prendre des plantes mais comment ça se fait quand tu es 7 ans genre tu n'as jamais pris un bain et jamais rien non pas de bain de toute façon je n'aime pas les bains je ne sais pas nager mais il y avait en fait tu vois des arbres comme celui-là où il pousse en 3 morceaux tu as une espèce de petit chaudron de flaque des fois au milieu tu vois ça fait un petit chaudron et bon on appelle ça les chaudrons de sorcière alors on va chercher l'eau qui est dedans surtout quand il pleut tu le prends mais en Normandie il y a toujours du crachin enfin on ne reste jamais sans eau c'est quoi le crachin ? le crachin c'est une petite pluie très très fine d'accord en fait tu ne t'en rends pas compte mais tu es lavé au bout de 2 heures mais ça trempe les vêtements mais très très lentement après comment tu as fait avec le froid ? parce qu'en hiver en fait tu vivais dehors mais c'est le même principe que quand tu mets tes mains dans l'eau chaude ou dans l'eau froide quand tu veux faire prendre le bain à un bébé tu mets ton coude dans l'eau avant de mettre ta main parce que ta main elle fait souvent la vaisselle elle est dans la terre elle fait pas mal de choses donc elle s'est désensibilisée et le coude lui il travaille beaucoup moins donc évidemment tu vas plutôt mettre le coude pour ne pas ébouillanter le bébé là c'est pareil c'est tout ton corps qui s'adapte c'est tout c'est tout un long processus t'as pas eu froid en hiver ? oh si ah quand même mais moi j'avais des pulls en laine donc les différents pulls en laine et aussi une veste qui tenait l'eau quand même non la veste non t'avais juste l'aine mais l'eau transverse quand même en fait la laine elle va commencer à être moi j'avais trois couches de pulls en fait le premier pull il va prendre l'eau il va la boire mais si tu fais les sèmes avec deux pulls de la vraie laine pas du synthétique ça reste en fait tu vas voir que l'eau va stagner sur le premier pull et elle va pas le transmettre au second ni au troisième en fait quand tu sens que ça s'alourdit tu enlèves ton premier pull tu l'essors tu le remets et quand il s'est arrêté de pleuvoir et ton pull il est bien essoré toi tu chauffes à 37 degrés donc tu vas évaporer l'eau tout naturellement ce qui fait qu'en fait mais tu es un bonnet aussi ? oui le bonnet en laine aussi toujours un bonnet il ne faut jamais se promener vraiment la tête nue dans la forêt il faut toujours avoir un bonnet même en été et en général il vaut mieux avoir un bonnet ou une casquette je t'ai interrompu là tu essorais encore donc tu remettais et puis en fait avec ton corps tu chauffes vraiment tu évapores tu fais ton en fait tu dois accepter ce qui t'arrive il y a des endroits où quand vraiment tu es dans l'accueil vraiment on peut dire oui parce que la neige c'est pas du froid c'est du redou si il neige c'est pas qu'il fait froid c'est que ça se radoucit donc c'est bon signe il va arrêter de geler s'il pleut c'est plutôt de la douceur parce qu'il faut savoir d'où viennent les flux de vent tu sais s'il va faire froid ou s'il va faire chaud ici si le vent il vient d'ouest alors c'est de la douceur s'il vient d'est c'est du froid mais c'est aussi du beau temps donc en fonction d'eux tu sais ce qui va t'arriver on peut ressentir le climat là il y a tellement de questions mais comment tu fais pour dormir comment parce que tu as dit tu dors quelques heures mais pas long justement à chaque fois là par exemple on est en pleine après-midi on est en été tu peux très bien tu vois là tu grattes un petit peu le sol tu vois il y a déjà un chevreuil qui s'est mis au pied de l'arbre il a déjà gratté ça veut dire c'est un bon endroit mais tu vas gratter un peu la litière végétale tu prends tu vois ça oui c'est aussi gratté avant de s'asseoir et tout ça tu t'es aussi gratté naturellement oui parce qu'en fait si tu veux la terre est chaude en fait elle te renvoie tout le temps ta chaleur c'est toi le moyen de chauffage d'une certaine façon alors que si tu te mets sur les feuilles tu as toute l'humidité qui remonte ah ouais et ensuite tu ne pourras pas tu ne vas pas sécher trop facilement d'accord parce qu'autant on sèche très facilement du haut du corps autant on ne sèche pas bien du bas du corps donc l'idéal c'est que quand il pleut moi c'est souvent ce que je faisais quand je voyais que ça commençait à s'assombrir et qu'il allait vraiment pleuvoir parce qu'attention si c'est trois gouttes bon ça ne sert à rien mais si vraiment tu sais que ça va être des gros strontes d'eau il vaut mieux enlever les trois quarts des vêtements d'accord tu prends un sac Ziploc là tu sais les gros ça tu avais tu avais quand même un minimum de choses une couverture aussi pour la nuit alors au début j'avais une couverture mais le problème c'est qu'il y a d'autres bestioles qui ont trouvé ça bien et qui ont bouffé la laine tu n'avais plus de couverture non plus de couverture et en hiver non mais comment tu fais en fait il faut s'adapter en fait tu fais tu fais des petits cycles courts en fait tu ne dors pas la nuit tu dors dans la journée quand il fait meilleur et les chevrais ils sont venus te réveiller si tu dormais trop longtemps parce que ça devient dangereux non pas forcément ça ils ne s'en rendent pas vraiment compte ils s'en rendent compte il y en a qu'un qui s'en est vraiment rendu compte c'est Chevi une fois c'était très certainement vers le mois de mars-avril il y avait des giboulets et je me suis mis contre un arbre je me suis mis en fait moi je dormais comme ça tu vois donc je me mettais mes mains retenaient mes genoux et la tête elle se mettait dans mon corps en fait et ça te fait une espèce de cavité bien chaude et ça te permet de dormir 30-40 minutes parce que non seulement tu es accroupi donc tu gardes ta chaleur plus longtemps mais en plus tu dors plus facilement mais tu t'étouffes au bout de 40 minutes parce que tu as ta salive qui coule donc tu te réveilles en surtout et c'est le meilleur moyen d'alarme mais par contre si tu te mets contre un arbre et que tu dors comme ça ou même au sol debout assise ouais à moitié assise en fait c'est très rare de se mettre allongé ah ouais moi j'ai toujours eu à chaque fois que je me suis mis allongé j'ai toujours eu les chevreuils qui venaient me voir et qui venaient me toucher tous les animaux viennent voir parce qu'ils savent que c'est quelqu'un allongé c'est bizarre pour eux c'est pas une bonne position apparemment pour eux tu veux dire que pendant 7 ans tu as dormi presque à la verticale ouais enfin tu te mets à moitié contre un arbre ou alors moi mon truc préféré c'était de de prendre des des branches comme ça de sapin tu te fais un bon un bon matelas et tu te mets dessus et de préférence là où il y a du soleil tu te mets en plein sud et là tu peux dormir 3-4 heures sans trop de problèmes et t'as récupéré puis comme tu fais pas non plus des enfin pas des efforts mais t'es dans la résistance par rapport à un climat mais t'es pas dans la lutte tu vois donc ça prend beaucoup moins d'énergie t'es pas t'es pas en t'es pas en combat avec la nature mais on peut dire en fait ta vie c'était vivre dans la forêt simplement oui tu fais juste la vie en forêt t'as un poids ton pantalon t'avais juste besoin tu vas dans ton sac tu recoules manger et dormir tu manges tu dors tu t'apprends mais t'as fait les photos et t'as fait des films parce que là il y a bientôt un film qui va c'est en route en tout cas c'est en préparation donc deux livres et un film en préparation avec des images que toi tu as prises oui et ça j'espère que ça pourra pourquoi pas éveiller des consciences non pas qu'il faut tous vivre en forêt surtout mais ah oui mais de cette sensibilité cette collaboration c'est exceptionnel il faut on peut le faire partout en fait il suffit d'écouter on peut toujours la question est-ce que la forêt vous manque mais elle ne me manque pas même quand j'y suis pas parce qu'elle est en moi tu es la forêt c'est moi je suis la forêt c'est tout comme je suis chevreuil comme les chevreuils sont moi les cerfs c'est moi c'est pour ça que j'aime beaucoup le poème de Georges Sand qui dit que la nature c'est tout ce qu'on veut c'est tout ce qu'on voit c'est tout ce que l'on croit c'est tout ce que l'on aime c'est tout ce que l'on sent en soi-même elle est belle pour qui la voit elle est bonne pour celui qui l'aime elle est juste pour celui qui y croit parce que la nature c'est toi-même c'est tout il faudrait arrêter aujourd'hui je pense de tout remettre à chaque fois à la science il y a la sensibilité humaine qui doit passer avant tout ce qui est scientifique réellement parce que le nombre de fois que j'ai entendu c'est impossible de vivre avec des animaux sauvages c'est une espèce de diktat où ce n'est pas possible parce que c'est décrété moi je ne cherche pas l'exactitude des faits je ne cherche pas à dire 1 plus 1 égale 2 moi pour moi 1 plus 1 ça peut très bien faire 3 si je compte le signe dedans c'est des mathématiques modernes à ce moment là donc je pense qu'on est sur un très vieux théorème scientifique et que chacun peut porter des réponses par rapport à ça c'est pas du tout celui seulement qui a étudié ça mais on a tout ça en nous toi tu es scientifique d'une manière mais naturelle oui voilà c'est parce que moi je recherche le vrai la science recherche l'exactitude des choses ce qui fait que tu peux très bien être avec une personne qui est en fin de vie cette personne en fin de vie si elle a décidé de mourir parce qu'elle en a marre elle n'en peut plus elle a passé peut-être 80 ans de sa vie une vie magnifique mais elle veut partir on la garde artificiellement en vie et puis elle a envie de partir c'est ridicule tu ne veux pas lui mettre des machines de partout scientifiquement c'est prouvé son cerveau ne mourra pas parce qu'il est alimenté son coeur battra parce qu'on le fait battre c'est la plus grande torture c'est la pire torture mais parce que la science n'aura pas compris que mourir ça fait partie de la vie et parce que nous non plus parce que souvent c'est aussi la parenté qui veut garder en vie parce qu'ils n'ont jamais fait le travail de ce côté là ça peut se comprendre parce qu'on est humain on n'a jamais envie de voir mourir personne on veut toujours garder un peu plus par contre c'est une invitation de faire le travail justement parce que c'est la mort pour moi parce que si on dit quand on accepte la mort on accepte la vie oui c'est exactement ça on est obligé ce n'est pas une fin en soi c'est qu'est-ce qu'on laisse aux autres surtout et aujourd'hui il y a toute une génération qui est partie et qui a arrêté de laisser aux autres ça fait au moins deux générations qui ne fabriquent pas dans l'égo tu dis oui dans l'égoïsme de ma propre vie je ne construis pas avant on allait construire une maison et on allait la léguer c'était l'héritage c'était de père en fils ou de mère en fille c'était toujours pour construire mieux parce que la génération d'après mon fils ou ma fille fera mieux et aujourd'hui on n'est pas trop dans ce système là on est dans un système très égoïste très renfermé où on vit beaucoup pour nous sans penser aux autres et c'est ça qu'il y a de dommage et qu'on ne vit pas d'ailleurs quand on est dans la nature tu peux dire les chevreuils ils veillent vraiment un sur l'autre de toute façon de toute façon c'est l'instinct de survie c'est l'espèce d'abord c'est-à-dire qu'une chevrette qui a des petits par exemple les chevrettes elles ont ce qu'on appelle la gestation différée donc au mois d'août à partir de mi-juillet jusqu'à mi-août il y a le rute donc les mâles vont saillir les femelles la femelle quand elle est vraiment comblée elle va bloquer la gestation tout de suite et elle ne reprendra la gestation qu'au mois de janvier au mois de janvier le petit il va commencer à naître c'est-à-dire qu'il faut à peu près 40 semaines pour un enfant pour naître mais en fait il n'en faudrait que 20 pour se développer parce que la véritable gestation elle est très courte sauf que si un problème par rapport à une alimentation quelconque un territoire qui disparaît ou un mauvais territoire ou une menace un stress elle peut très bien couper sa gestation et ne pas avoir de petit et décider de mettre sa propre vie d'abord parce que elle est la seule à pouvoir donner la vie et que si elle fait une fausse couche et qu'elle meurt ça ne sert plus à rien donc ce sera elle d'abord mais ce n'est pas de l'égoïsme c'est toujours pour l'espèce c'est jamais dans l'idée magnifique c'est jamais dans l'idée de dire je fais ça pour moi c'est la seule exception qu'elle fera et ce sera jamais dans son intérêt et d'ailleurs là il y a quelque chose de très touchant qui est venu voilà tu as tu as vécu ton dernier hiver où tu savais que cet hiver tu ne vas probablement pas survivre c'est juste parce que les forestiers quand même ils ont un peu toute la nourriture des femelles qui portent c'était détruit et il y avait juste une certaine quantité donc tu connaissais très très bien ta forêt et tu savais où ça se trouve et si toi tu en as besoin en fait voilà elle ne pourrait pas survivre ou pas donner naissance non parce que la première victime de cette industrie là ça a été moi les chevrons ont une connaissance incroyable de la nature ce qui fait que ils vont se bouger ils vont aller voir à droite à gauche ils trouvent toujours une manière de vivre et puis sinon ils partent moi j'ai été la première victime j'avais un territoire qui était vaste mais pas à ce point là mais il fallait de la nourriture en qualité en quantité et en variété et quand on a commencé à faire des coupes à blanc que la nourriture a commencé à se raréfier parce qu'au sol là tu vois il n'y a rien à manger en fait si tu regardes la forêt elle n'est pas nourricière parce qu'il y a eu déjà des éclaircies mais quand on fait une coup à blanc c'est à dire qu'on rase complètement une parcelle de forêt alors là il n'y a plus rien à manger et j'ai été la première victime de ce système là et aujourd'hui dix ans plus tard on commence à voir de plus en plus d'animaux se rapprocher des zones périurbaines des villes parce qu'ils trouvent plus d'intérêt à venir manger dans nos jardins que d'aller dans une forêt qui n'est plus protectrice ni nourricière et ça c'est du à nous après il y a encore avec la chasse aussi peut-être est-ce qu'on a là parce que là je saute un petit peu ouais mais donc voilà je trouve super intéressant mais là il y a la chasse tu as enseigné en fait au chevreuil de comment échapper les chasseurs c'est ça ? oui en fait j'avais un problème avec cette chasse c'est que les chasses elles ont été très évolutives quand moi je suis arrivé dans la forêt c'était un chasseur c'était un tueur mais dans son idée c'était un vrai chasseur c'est-à-dire il voulait toujours plus d'animaux c'était un forestier il était dans l'idée que dans les forêts on peut couper des arbres mais on ne va pas dégrader cet environnement là et comme il était chasseur il n'avait pas du tout le même amour que moi pour les animaux mais il voulait plus d'animaux donc ça pouvait encore coïncider après on a changé ils ont commencé à changer de chasse c'était plus du tout le même président les chasses ont commencé à devenir plus embattues en même temps que l'exploitation forestière devenait plus intensive ils ont commencé à nourrir les animaux à faire des champs de maïs dans la forêt pour pouvoir nourrir les sangliers donc à perturber un petit peu tout ce cycle naturel et le troisième mode c'est qu'ils ont commencé à mettre des miradors un petit peu partout à droite à gauche et là c'est quoi les miradors ? alors en fait c'est des espèces de petits trucs où tu as trois marches en bois et les chasseurs sont au-dessus du sol et en fait ils se postent et là ils peuvent tirer sur les chevreuils et comme les chevreuils ne pensent jamais regarder en l'air ils se font canarder et ils meurent sans savoir même qu'ils ont été chassés donc là pour le coup je n'étais plus d'accord du tout et j'avais un chevreuil donc 6 pointes qui lui était très très proche de moi et on se ressentait bien parce qu'on jouait avec les odorats on jouait avec 6 pointes j'enlevais mes chaussures je marchais pieds nus et puis je faisais donc tout un petit parcours et j'attendais et puis lui au sol il me suivait à la trace et puis ensuite ils partaient se cacher et puis c'était moi qui faisais tout le truc qui essayait de le repérer alors c'était beaucoup plus dur pour moi je te le garantis donc vous avez joué un petit peu au cache-cache ouais ils ont des jeux les chevrettes elles se course parfois on peut vraiment prendre pour un dingue mais moi j'ai vu dans les clérières des chevrettes qui partaient à un courant elles se courseaient on se disait mais qu'est-ce qu'elles font et il y en a une qui touche avec la patte l'autre la première s'arrête elles inversent le rôle celle qui a touché devient la poursuivie et hop elle joue à ça pendant 10 minutes un quart d'heure 20 minutes et on se dit mais j'hallucine c'est mes jeux d'humains ça mais ils ont des jeux donc ils imitent ils t'imitent la même chose que toi tu les imites exactement et puis 6 pointes avec lui j'étais tellement proche que j'arrivais bien à communiquer avec mes changements d'odeur j'arrivais à changer ma pensée et en changeant ma pensée j'arrivais à lui communiquer soit du stress soit du bonheur soit de l'angoisse ou de la méfiance ou ce genre de choses et j'avais tellement joué avec lui que quand il y a eu une battue j'étais chef de file parce que chez Chevreuil c'est pareil il y a toujours en hiver des groupes qui se forment et il n'y a pas de chef à proprement parler il y en a toujours un qui ressort plus que l'autre mais souvent il n'y en a aucun qui veut devenir le meneur et ce jour-là c'était moi qui guidais un petit peu tout le monde donc j'ai perdu tout le monde pendant la chasse sauf lui et quand on est arrivé donc au moment de la préparation de la chasse les chasseurs ont des fourgonnettes et ils se mettent tous dedans et puis ensuite ils se déposent les uns les autres le long de la voie forestière et moi j'en ai profité pour l'emmener là où il y avait une espèce de grand rond de chasse et ils avaient laissé leur 4x4 ils avaient laissé des fringues sur les rétros ils avaient laissé pas mal de choses et moi je lui ai fait découvrir toutes ces odeurs-là qui sont déjà pas rassurantes pour lui mais qui moi me foutaient une trouille aussi énorme j'avais pas besoin de surjouer et lui me regardait il me reniflait il reniflait les autres odeurs et je lui ai bien fait comprendre comme quoi il y avait un vrai danger et quand on est retourné dans la forêt la battue a commencé et je l'ai emmené dans un endroit où les chasseurs ne venaient quasiment jamais parce qu'en fait il y avait deux zones de chasse et il y en a une qui était privée et l'autre qui était pour la forêt de Manial et je l'ai mis là et je me suis détendu je me suis mis beaucoup plus calme j'ai changé totalement d'état d'esprit et j'ai vu que lui aussi ça pesait et il entendait quand même je me l'ai abattu ça l'inquiétait quand même c'est passé et 15 jours plus tard ils sont revenus sauf que je vois Six Pointe qu'il partait il était parti direct et je me suis dit en fait il a appris non seulement il avait appris de moi mais en plus il était en train de l'apprendre à ses copains ensuite ça se perd ils n'arrivent pas à se le transmettre on ne peut pas c'est tellement beau mais c'était quelque chose on ne peut pas le faire avec tous les chevreuils aussi mais tu n'as jamais eu envie d'aller discuter avec eux et leur expliquer mais les chevreuils c'est nos amis ou comme ça j'ai essayé de le dire au président de chasse qui avait arrêté d'ailleurs de les chasser il avait été très sympathique pour le coup il m'avait compris mais il y a des des obligations industrielles forestières qui obligent les chasseurs à tirer sur les animaux c'est à dire qu'un chasseur qui dirait il y a 10 chevreuils à tuer cette année et je ne veux en tuer que 2 il va payer une amende on vit quand même dans un système complètement dingue c'est complètement fou même un chasseur qui aurait un peu de bienveillance par rapport à ça ne pourrait pas le faire oui je check toujours un peu la caméra oui on ne sait jamais que c'est tout bon et tu veux bien raconter donc cet hiver là tu pensais que tu ne vas pas pouvoir survivre parce qu'il n'y a pas assez à manger oui et qu'est-ce qui s'est passé après en fait j'ai rencontré ma compagne et comment alors en fait j'étais avec Daguet on était sur une espèce de petit promontoire comme là et tu vois comme là on voit la voie et on essayait de traverser cette voie là sauf que à chaque fois qu'on arrivait sur le bord il y avait un cycliste donc nous on remontait là on attendait on se reposait pendant une heure ou deux et puis ensuite au moment où on redescendait c'était un motocross ou c'était un tour enfin il y avait toujours quelque chose mais c'était une route c'était une espèce de chemin qui était assez fréquenté par les touristes en tout cas donc ça c'était du très tôt le matin jusqu'à tard le soir donc c'est difficile de traverser quasiment impossible et puis surtout avec Daguet parce qu'il y en a d'autres ils auraient traversé quand même devant mais Daguet non et je me dis 9h et quelques ça devait être le coucher du soleil c'était vraiment le soir je vois quelqu'un qui arrive avec un chien et assez loin près de la barrière j'ai dit oh non pas encore pas jusqu'à cette heure là donc comme Daguet repartait pour se coucher moi j'ai dit non je vais pas me recoucher je vais aller voir cette personne là et je vais lui faire faire demi-tour et donc je lui ai dit mais attention il y a un sanglier qui est tout en haut très dangereux avec le chien moi si j'étais vous j'irais pas chose que je faisais jamais jamais je parlais à personne c'était pas mon truc j'avais pas ça et elle me dit oh oui vous avez raison je sais pas pourquoi je l'ai raccompagné jusqu'à sa voiture au lieu de rester à ma barrière et je l'ai raccompagné on a discuté elle avait à peu près la même sensibilité que moi et puis je lui ai parlé un peu des chevreuils elle aimait bien les chevreuils c'est un animal qu'elle adore et puis elle m'a dit vous devriez faire une exposition photo si vous faites des photos vous devriez faire une exposition et puis je dis bah oui tiens ce serait peut-être pas bête bah oui c'est sûr t'avais jamais eu ces idées en fait pendant tout ce temps parce que tu vivais tellement moi c'était moi si je faisais des photos c'était pour un album famille oui c'était pas vous n'aurez jamais été pour faire oui c'est ta famille le premier bouquin que j'ai sorti c'était beaucoup de photos j'avais l'impression de trahir mes chevreuils j'avais l'impression de les trahir comme s'il m'avait permis de vivre quelque chose et de voir quelque chose une intimité pour toi et que j'étais en train d'exhiber en fait c'est quelque chose qui était difficile au début pour moi puis ensuite j'ai vu qu'on pouvait éveiller les consciences oui c'est ça et ils se sont mis à disposition voilà exactement donc après as-tu l'accompagné l'accompagné puis ensuite ça a été difficile pour moi parce qu'il a fallu que je prépare l'hiver que je retourne d'une certaine manière à la civilisation que je fasse des allers-retours à la civilisation pour pouvoir trouver déjà un appareil photo faire des photographies il fallait j'ai eu la chance de rencontrer le maire du village qui m'a permis de financer entièrement l'exposition donc tout ça ça s'est bien enclenché d'une certaine manière ah donc en fait elle a directement mis en place que quelque part tu peux faire une exposition c'est ça ? oui voilà en fait donc tu as commencé à la connaître déjà oui puis en fait quand je suis arrivé à cette quand j'ai enfin mis en place cette exposition là elle est venue directement voir et puis on ne s'est jamais trop séparé d'ailleurs depuis voilà et cet hiver il était voilà tu as trouvé plus facile on va dire c'était pas quelque chose de difficile on va dire même si l'entourage a du mal à comprendre que quand on est enfermé dans une maison on a l'impression de mourir parce qu'il n'y a plus l'air là je fais pas d'efforts pour respirer mais quand je suis dans une entre quatre murs j'ai l'impression toujours de faire des efforts incroyables pour respirer il y a pas mal de choses qu'on ressent dans la nature qu'on ne ressent pas enfermé chez soi donc c'est très très difficile et très long de se remettre dans le flot de la société les odeurs des gens aussi quand on va voir les gens les premières fois beaucoup de gens ont une odeur très agressive et ils ne s'en rendent pas compte mais ils ont une odeur oui c'est ce que tu disais mais nous on ne se rend pas compte forcément parce qu'on a l'habitude non mais toi tu te rends compte parce que tu as tu as l'odorat d'un chevreuil un peu disons que j'ai plus oh non parce que ce serait beau j'aimerais mais non mais un peu j'ai appris à développer c'est un petit peu comme quand tu sais il y a des gens ils vont boire du vin et puis tu peux leur servir n'importe quel vin ils ne vont pas faire la différence et puis il y a des oenologues qui eux vont faire la différence moi j'ai développé mon odorat comme ça mais de là à me prétendre avec la qualité et l'efficacité d'un chevreuil non je ne suis pas encore pour un humain c'est ça pour un humain je ne suis pas mal tu pourrais être un nez oui voilà c'est plus le goût en fait qu'on développe en fait tu te rends compte que tu es peut-être dans un univers d'odeur mais tu es surtout dans un univers de goût peu de gens mettent grand chose à leur bouche en fait quand ils vont dehors on n'a pas mais là tu penses on pourrait non justement on ne pourrait pas survivre on ne pourrait pas survivre maintenant si on a une pénurie qui arrive l'hiver la forêt n'est pas assez nourricière nos forêts en France en tout cas ou celle-ci parce que je ne fais pas une généralité toutes les forêts ne se valent pas mais dans cette forêt-là non ce n'est pas possible non pas possible ce ne serait plus de la vie ce serait vraiment une extrême survie avec puis tu ne peux pas partir comme ça du jour au lendemain tu es obligé de de te préparer de te connaître comme tu as fait ça prend quelques années tu as l'automne d'abord avec une base de noisettes de châtaignes et tout ça et ensuite tout ça ça va te faire toute l'année et ensuite en complément tu vas manger des feuilles de ronces des orties du lamier de la berce et toutes les plantes qui vont venir mais c'est seulement un complément alimentaire par rapport à ta base c'est un petit peu comme si tu allais quelque part au fin fond de l'Afrique et que tu mangeais tous les jours une puillerée de millet et que ça c'est ta base mais que ensuite si tu trouves une ou deux ou trois plantes dehors tu vas accommoder pour changer un peu le goût mais toi tu as survécu comme ça quand même tout le long oui ça a été et t'as eu assez oui sauf que maintenant t'as eu faim des fois ah en fait t'as tout le temps faim ah t'as tout le temps faim c'est pas une vie parce que t'es obligé de décaler ton rythme d'accord tu manges par ces 12 à 14 prises de repas par 24 heures ah oui bah d'accord donc tu manges tout le temps mais des petites quantités parce que ton estomac il se rétrécit parce qu'on est censé vivre à plusieurs on est censé vivre en groupe sauf que c'est une charge de toujours être obligé de préparer le feu de toujours être obligé de préparer de chercher en fait c'est très usant en fait c'est usant par rapport à soi-même ce serait plus facile si je faisais un feu et puis qu'il y avait quelqu'un qui l'entretenait et puis qui s'occupe du camp d'une certaine manière mais si je fais ça alors je m'isole de la nature puisque je suis en train de détériorer l'environnement qui m'a accueilli pour me mettre à l'abri alors moi c'était pas ce que je voulais pour moi la nature elle faisait partie intégrante de moi donc j'essayais de garder une certaine cohérence mon but c'était de ne pas penser de ne pas je voulais pas avoir ni posséder je voulais même pas être d'ailleurs d'une certaine manière je voulais même pas devenir je voulais juste vivre libre oui c'est ce que je sens vraiment c'est trop beau et j'ai encore une autre question c'est que paraît-il les chevreuils connaissent les gens qui vont souvent dans la forêt oui c'est trop beau c'est toutes les personnes qui viennent régulièrement voilà on a le chemin là tous les gens qui passent là croient être tout seuls même nous on croit être tout seul et en fait tu n'es jamais tout seul il y a toujours une présence et ces présences là elles font attention à ce qui se passe et les chevreuils quand ils sont là ils voient passer il y a l'odeur qui vient et ils savent très bien que tous les jours au même endroit à la même heure il y a ces personnes là qui passent ce qui fait que parfois on se retrouve avec des rencontres où tu vas voir un chevreuil et puis tu lui dis il est resté pendant deux minutes à m'observer toi tu crois que c'est la première fois que tu le vois mais lui c'est peut-être la quinzième fois à cheval j'ai souvent ces moments tu vois toi tu es surpris et en fait quelque part il vient presque à ma rencontre en fait aussi oui bah oui parce qu'en fait il intègre ton odeur on a une carte d'identité olfactive sauf que c'est comme si tu avais dix points à remplir lui il connait un des points c'est une clé en fait d'une certaine manière ce premier point là c'est ton odeur générale et puis il y a un jour où tu vas passer tu auras passé une mauvaise journée où tu es très triste il y a des fois où tu vas pleurer il y a des fois où tu vas être super content tout ça c'est des petites clés supplémentaires pour lui jusqu'au moment où il va vouloir en savoir un peu plus et quand il a la moitié des clés il se dit bon bah voilà je le connais quand même donc là il va commencer à se présenter d'une certaine manière là toi tu vas le voir et puis il va observer ce que tu fais est-ce que tu t'approches de lui est-ce que tu restes planté est-ce que tu recules est-ce que tu fais le mi-tour est-ce que tu n'en as rien à faire de lui quelle est l'attitude que tu vas avoir ça c'est ce qui l'intéresse moi mon attitude c'était souvent je n'ai rien à faire de toi donc ça c'est génial très attractif c'est en général pour les femmes je pense que c'est la même chose quand tu fais comme ça il y a les femmes qui arrivent bon bah je vais essayer de ne pas me faire prendre non mais que ce soit pas moi moi c'est la même chose oui en général si on fait mine de ne pas être intéressé l'autre va vouloir se mettre en avant et il va jouer justement là-dessus et c'est lui qui va venir c'est lui qui va donc commencer le jeu et jusqu'à ce qu'il ait tous les points en tout cas ensuite il va découvrir tous les sens donc il y a notre odorat il y a le goût parce que quand il vient vers moi et puis qu'il va me relécher comme dans la vidéo que je te montrais tout à l'heure où il vient me relécher il me goûte donc comme il me goûte il a la carte d'identité olfactive complète au tout début quand ils se couchent ils se mettent avec leurs pattes sous eux moi quand j'étais avec eux ils avaient les pattes tout le temps bien étalées que tu vois jamais de photos où ils te filment avec les chevreuils qui ont les pattes étalées on se dit quel animal ferait ça parce qu'ils sont super à l'aise en fait oui voilà parce qu'en fait il est en confiance absolue parce que je ne lui ai jamais menti parce que je suis honnête avec moi-même et je suis honnête avec lui c'est la clé de toute façon pour vivre avec eux c'est de ne jamais mentir c'est être le plus authentique on peut dire si on commence à s'approcher si on voit un chevreuil et qu'on s'approche tout doucement de lui c'est déjà lui mentir parce qu'on a une attitude de prédateur on ne lui propose pas il ne m'a pas vu et en plus je le prends par derrière c'est la même chose avec les choux un peu oui mais en fait c'est pareil avec tout le monde je pense aussi avec les humains oui je pense que c'est vrai c'est pour ça que tout à l'heure je te disais c'est la vérité est très importante par rapport à soi-même c'est si beaucoup beaucoup de personnes je pense enfin c'est la société qui fait ça aussi notre environnement fait que il oblige des gens à se mentir à eux-mêmes pour se sentir mieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas vivre certaines choses et de ce fait là elles s'enferment sur leurs propres idées pour pour ne pas voir la vérité mais en fait c'est une erreur parce que si on s'affiche en disant je ne le je le subis ça je ne veux pas le vivre alors c'est beaucoup plus facile que l'autre va mieux le comprendre c'est plus facile moi je préfère à l'heure actuelle dire bon bah voilà attention je ne suis pas vacciné donc si vous ne voulez pas de moi en tant que sauvage je ne viendrai pas plutôt que de dire jusqu'au tout dernier moment très très bien attendez comment est-ce qu'on peut faire non s'il a peur je ne peux rien faire pour lui on offre on dit j'ai une question parce que justement moi j'avais rencontré ce silois ce sage qui a fait venir des chevreuils quand j'étais dans sa présence c'était juste incroyable qui m'a fait faire une méditation parce qu'il a dit mais coco tu n'as pas besoin d'être dans le stress du travail tu peux être la même chose que le matin quand tu bois un thé avec moi quand des fois il était à la maison et dans cette même ambiance et justement là il y a le petit le petit mâle chevreuil qui se présente et il me dit mais fais la méditation je fais la méditation il a dit qu'il allait s'approcher et il est venu à deux mètres derrière lui effectivement le moment que j'ouvre les yeux il était là je dis et puis après il est parti et une autre fois lui était sous une bâche souvent je ne l'ai jamais vu se coucher non plus il était sous une bâche et je suis venue avec deux petites filles et là carrément il y a une maman qui vient avec son petit c'est un truc de fou qui se présente et qui est resté là qui est resté là qui est resté là et après il y avait une fille qui avait tellement peur de son apparition ce truc elle avait peut-être 6 ans 4 ans comme ça je ne sais plus elle avait très 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 peur de lui et lui il a dit mets le sourire en toi et mets la couleur rose parce que si tu mets la couleur rose et le sourire tu deviens comme la nature et ils te reconnaissent comme la nature en fait et ça c'est souvent ce que je fais j'essaye de mettre la couleur rose et puis le sourire à moi oui parce que il y a une quand on va dans la je pense que quand on va dans la nature ou quand on est dans la forêt on a toujours une envie de voir les autres mais en fait souvent on a oublié on a oublié qui on était réellement et le simple fait d'accepter l'idée d'être déjà seul de de s'abandonner à ses peurs de de se lâcher complètement en fait ça ça engendre je pense quelque chose de très particulier où tu deviens comme la nature oui moi je me souviens d'une fois il y avait Chevi qui était en fait couché donc il était comme là et puis moi j'étais là et ça faisait un bon bout de temps qu'on était là et puis il me regardait mais dans les yeux tout le temps et puis moi à un moment je me suis fixé sur lui aussi et en fait je me suis perdu et je me suis perdu vraiment dans son regard et puis en rêvant comme ça je me dis j'aimerais bien alors c'était des trucs tout bêtes parce que quand on vit dans la nature c'est jamais on ne voit jamais on ne veut pas la Lamborghini on s'en fiche de ça mais je me dis tiens j'aimerais bien aller dans la clairière il y a trois clairières là où on est et je me dis j'aimerais bien aller dans la clairière la petite avec les ronciers parce que je savais qu'il y avait à cette saison-ci il y avait des épilobes qui poussaient et puis ensuite je me perds dans son regard et puis on passe une heure ou deux ensuite au moment où il a fini donc de ruminer il se lève il va là-bas je ne m'en suis pas rendu compte au tout début parce que je me suis dit ça c'est bien ça tombe bien c'était là que je voulais aller je ne me posais pas trop de questions à cette époque-là j'étais venu pour ça la communication animale là par les images en fait il m'avait montré plusieurs fois c'est ce que je disais chaque jour c'est lui en fait qu'il t'avait montré c'est lui qui t'a montré c'est lui qui m'a montré l'idée que toi t'as reçu c'était que ça une fois c'était pareil tu sais ils mettent parfois une heure ou deux avant de se coucher donc t'es là toi t'es debout tu commences à avoir froid ou tu commences à avoir les jambes qui s'engourdissent et puis lui il est là il respire alors tu vois il respire en bas puis il respire un peu plus haut parce qu'il y a différentes couches d'air donc les odeurs ne viennent pas pareil je ne sais pas si t'as remarqué mais ici il y a beaucoup moins de vent que si tu fais ça là je sens le vent sur ma main alors qu'ici je le sens beaucoup moins donc les odeurs sont pas pareilles c'est pas diffusé pareil voire parfois t'as un courant d'air qui vient comme ça de gauche puis celui-là il vient en face et tout est enfin je veux dire c'est la nature et je me souviens à un moment il avait trouvé son truc et il se couche donc il a pas bougé et puis au bout d'une heure ou deux il se lève et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai foncé direct là où il avait sa place pour me mettre là où il était pour voir ce que ça faisait mais j'ai ressenti comme une espèce d'énergie comme si j'étais joyeux une espèce de bonheur enfin je sais pas comment on l'expliquait mais une espèce de grande joie de cette bonne façon mais en plus ça m'avait regonflé moi qui étais fatigué il était comme dans un oui comme une espèce de moi j'appelais ça une zone féburi je sais pas quoi enfin je sais pas mais ils mettent beaucoup de temps à trouver certaines zones dans la forêt pour pouvoir se ressourcer eux c'est magnifique eux ils connaissent la forêt mais quand je dis qu'ils la connaissent ils la connaissent vraiment comme leur poche et on devrait parfois plus facilement les considérer plutôt que de les considérer juste comme des vêtres sauvages parce qu'on a beaucoup plus à apprendre d'eux qu'on ne le pense donc je pense tu nous as donné beaucoup de clés immense cadeau je te remercie vraiment de tout cœur pour ce temps est-ce que tu veux encore partager quelque chose tout ce que tu veux c'est parfois le simple fait d'écouter tu vois tout à l'heure ça fait à peu près 30 minutes que j'entends il y a un écureuil qui fait son tour derrière tout à l'heure il était là j'ai entendu qu'il faisait des bons mais il fait tout pour ne pas se faire voir mais tu vois je l'entends bon là on discute et il y a quelque chose aussi qui est très très grave dans cette forêt-là qui n'y a plus c'est que on n'entend plus un oiseau chanter là avant quand tu arrives en forêt et que tu te poses les premiers des premiers autres qui viennent te voir c'est ah oui mais après j'ai fait ça je rentre dans la forêt il n'y a pas de bruit d'abord il n'y a pas de bruit et tu restes et du coup ça commence à chanter partout exactement et souvent il y a un tu vois tu vas te mettre dans une parcelle de forêt et tu entends les oiseaux chanter d'une certaine manière si tu écoutes bien ils chantent d'une certaine façon et au bout d'une heure ou deux voire trois heures parfois parce qu'il faut le temps là ils ne chantent plus pareil au début ils ont le chant de qui c'est c'est inquiétant il y en a qui partent il y en a d'autres qui sont là et puis qui discutent entre eux qui disent tiens qu'est-ce que c'est qui c'est qui est là et au bout de 3-4 heures de ce coup le chant il change parce qu'il voit bien que tu n'es pas dangereux et que tu n'as rien fait et donc là il recommence à vivre normalement et puis d'un coup tu vas avoir un petit campagnol ou alors une une oreille si tu es attentif tu ne fais pas rien en fait tu t'intègres ce qui est géant d'une certaine manière et pour ça il faut du temps sauf que dans nos sociétés évidemment le temps c'est de l'argent donc les gens sont toujours en train de compter tu te promènes les gens ils font leur tour ils reviennent vite à leur voiture mais combien de gens vont dire tiens je vais passer la journée dans la forêt pour rien juste pour le plaisir d'être dans la forêt il n'y en a pas beaucoup et de ce fait là quand tu arrives et que tu dis bah voilà moi j'ai vécu dans la forêt et j'ai une une forme de communication avec des animaux sauvages les gens disent mais c'est pas possible c'est fou parce qu'en fait c'est pas dans leur c'est pas dans leur code c'est pas dans leur univers en fait c'est ça qu'il y a les on on s'est isolé on s'est oublié on a eu il y a eu une fracture en fait et je suis persuadé qu'il y a un socle qui est en train de se créer je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont qui sont pas contre la société humaine mais qui sont contre cette industrie de la vie c'est quelque chose qui je pense est nécessaire de toute façon parce que c'est ah oui c'est la vie revenir en sol justement oui on peut et puis donner pas vendre juste donner si t'as rien tu donnes rien tu donnes juste ton amour c'est pas bien grave c'est moi j'avais rien pour les chevreuils les chevreuils m'ont donné beaucoup de choses qu'est-ce que je leur ai donné d'une certaine façon par rapport à eux mis à part le fait que je les aimais et qu'ils devaient le sentir je leur ai rien donné d'autre mais ils le partagent vraiment parce que tu te sentais toujours comblé par rapport au partage avec les chevreuils ou est-ce que ça t'a manqué quand même la communication avec les uns humains en fait ça manque beaucoup ah quand même c'est quand tu reviens au monde humain on va dire il y a quelque chose qui n'existe pas dans notre monde il y a quelque chose qui manque les animaux sont capables de te donner ah tu dis dans le monde humain ouais dans le monde humain c'est là que ça manque ouais dans le monde humain en fait tu étais moins dans le monde presque en vivant avec les chevreuils que dans le monde humain j'ai découvert plus de sentiments humains avec les chevreuils que chez les humains eux-mêmes ça c'est quelque chose pour moi les chevreuils étaient des personnes non humaines mais qui avaient beaucoup plus de valeur humaine que la majorité des humains que j'ai pu rencontrer dans ma vie c'est quelque chose qui est flagrant quand on revient dans notre société il y a une espèce d'intransigeance ne serait-ce que pour retrouver un logement tu vois moi je suis arrivé là dans la forêt je me suis installé personne ne m'a jugé personne ne m'a chassé j'avais un territoire d'humains qui croisait le territoire de chevreuils de cerfs de sangliers de blaireaux de renards de tous les animaux mais aucun ne m'a mis dehors en disant non ici c'est le territoire des renards là-bas c'est le territoire des sangliers et toi tu vas voir ailleurs ils ne m'ont pas dit ça mais quand je suis revenu à la société humaine et qu'on m'a dit mais vous travaillez non vous avez des revenus non vous avez des garants non vous avez de la famille non qu'est-ce que vous avez j'ai juste vécu avec les chevreuils donc vous n'avez rien ou vous allez voir ailleurs tu as eu ça comme feedback oui les gens ne se sont pas intéressés à ta vie non au début personne n'est s'y intéressé c'est pas vrai personne n'est s'y intéressé quand ils arrivent sur la mairie comme ça et puis tu racontes ça et tout les gens ils ne sont pas non non moi j'ai déjà les trois quarts des gens ne s'intéressaient pas là il y a eu une espèce d'éveil parce qu'il y a eu un électrochoc mais je ne suis même pas sûr d'ailleurs que l'électrochoc ait été assez fort il y a une prise de conscience on va dire pour certaines personnes en tout cas mais l'humanité je ne l'ai pas ressenti même encore à l'heure actuelle il n'y a pas beaucoup d'humains humains être humain c'est sensible sensible à la pitié bienfaisant c'est ça normalement être humain sauf que moi toute la définition de l'être humain je l'ai vu plus avec des chevreuils c'est extraordinaire mais oui parce qu'on est tellement faussé tellement faussé et que là ça c'est les vraies valeurs humaines que toi tu as expérimenté oui et je pense aussi que je les ai amenées parce qu'en fait les valeurs en fait ça ne se crée pas on les transporte avec nous ils sont à l'intérieur de nous je pense que quand j'ai vu les chevreuils et qu'on a commencé à vivre ensemble qu'on s'est croisés je pense que en fait on avait une moi j'étais dans une espèce de mal-être j'étais pas forcément bien et on a réussi à communiquer grâce à ce mal-être mais toutes les valeurs que j'avais en moi j'ai réussi à les à les booster à les mettre plus en avant grâce aux chevreuils parce qu'en fait les chevreuils c'est pas un médicament c'est pas il y a beaucoup de gens ils vont dans la forêt et disent voilà c'est ma drogue c'est mon médicament parce qu'en fait c'est pas ça quand t'es dans la forêt t'es face à toi-même et ça te met largement de quoi réfléchir à qui tu es ce que tu veux être aussi et les chevreuils pour moi étaient un exemple de vie non pas que je voulais devenir un chevreuil même si je préférerais il y a une simplicité de vie qui me correspond beaucoup plus